Vous préparez quelques fruits, comme ça, des petites fraises, des petites framboises, des petites rondelles et des bananes ? Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler cadeau Saint-Valentin. Alors, on va tout de suite mettre les bases à cette vidéo. C'est la Saint-Valentin. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a qui sont en couple qui fêtent la Saint-Valentin. Il y en a qui sont pas en couple et qui aimeraient fêter la Saint-Valentin. Il y en a qui n'ont rien à péter. Bref, chacun son avis sur le sujet. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin, on le sait, qu'il faut obligatoirement offrir un truc à son chéri. On sait bien que l'amour, c'est toute l'année et pas que le 14 février. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord avec tout ça, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Mais bon, c'est la Saint-Valentin, le 14 février. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas parler de la chose. Et on va essayer de trouver des petites idées cadeaux, sympatoches, pour hommes et pour femmes. Des cadeaux mixtes, on va dire. Alors, on va commencer cette vidéo. J'ai dit des cadeaux mixtes, mais cette vidéo-là, on va commencer cette vidéo par des cadeaux qui sont pas mixtes. Parce que je vais vous parler de la marque WooWear. C'est une marque dont je vous parle depuis maintenant au moins 4 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Cette partie de vidéo est en collaboration avec eux. Je collabore avec eux depuis moult, moult, moult années. Parce que des marques de bijoux, vous savez qu'il y en a, Pléthor de chez Pléthor. Vous savez que c'est une marque de bijoux que j'aime et que j'adore. J'ai beaucoup, beaucoup de bijoux qui viennent de chez eux. Et, mais je vous le dis à chaque fois, mais bon, si c'est la première fois que vous me voyez, je vous le redis. Ça ne bouge pas. Je passe, de toute façon, vous le voyez, je passe le plus clair de mon temps avec des bijoux d'eux sur moi. Je prends ma douche, je pars en vacances avec, je vais à la piscine, je fais du sport. Enfin, je fais tout ce qu'un humain peut faire dans sa vie. Sans enlever du tout mes bijoux. Sauf mes bagues, je les enlève avant de me coucher. Mais sinon, écoutez, là, ce collier-là, par exemple, que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, je l'ai tout le temps. De toute façon, vous pouvez le voir, je l'ai tout le temps dans mes vidéos. Cet été, je vous avais parlé de mon bracelet, là. Mais depuis que je l'ai eu cet été, je ne le quitte pas. C'est-à-dire qu'il est à mon poignet, là. De toute façon, encore une fois, vous le voyez à mes vidéos. Je ne le quitte jamais. Je prends ma douche tous les matins avec. Je l'ai mis une fois, je ne l'ai plus enlevé. Donc, franchement, si vous voulez trouver des bijoux qui tiennent la marée, je peux vous le dire, si vous prenez un bijou chez eux, ça ne bougera absolument pas. Non, mais foie de delphine. Je vous le jure, promis, crachez, jurez. Donc, forcément, pour une vidéo Saint-Valentin, j'ai pensé immédiatement à... à WoWiR. Recevoir un bijou, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, ça fait extrêmement plaisir. C'est une idée cadeau assez conventionnelle, mais c'est une idée cadeau qui marche à tous les coups. En sachant qu'au début de cette vidéo, je vous disais que c'était des cadeaux mixtes. Oui, parce que depuis quelque temps, WoWiR a lancé une gamme de bijoux pour hommes. Alors, je n'ai pas encore testé la gamme de bijoux pour hommes, mais écoutez, si c'est exactement de la même qualité, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas, que pour les femmes, ça peut être une super idée cadeau pour votre chéri. Si vous avez un chéri garçon. Je vais vous montrer les différents bijoux que j'ai commandés là dernièrement. D'ailleurs, d'ailleurs, vous avez été certains à remarquer certains bijoux que je porte là depuis quelque temps dans mes vidéos. J'ai eu des petits messages, je vous ai dit, attendez, attendez, bientôt, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc, maintenant, je vous montre. Si vous êtes fidèles à ma chaîne, vous savez que tout ce qui est chaîne, bouboule comme ça, là, comme celui-ci, j'adore, j'adore, j'adore. J'avais pris ce collier ici, un de mes préférés chez Boubouillard. Je pense que c'est mon collier préféré. J'avais pris en collier bouboule, c'est le modèle le sympa. J'avais pris le bracelet qui se trouve tout le temps à mon poignet. Depuis que je l'ai, pareil, je ne l'ai pas quitté. Et là, je ne suis pas assez souple pour vous montrer, mais j'ai également la chaîne de chevilles bouboule. Et là, ils ont sorti, je ne pouvais pas ne pas le prendre, ils ont sorti le double collier, c'est un seul tenant, enfin, c'est un collier, mais double. Je ne parle pas très, très, très bien de votre collier, hein, Bouillard. Mais bon, c'est un collier bouboule double. C'est un double collier bouboule. Et là, je le trouve magnifique. De toute façon, j'adore les bouboules et je trouve qu'il est très, très joli. Alors, soit portez tout seul, comme ça. Non, mais je vous assure, vous en connaissez beaucoup des influenceuses, machin, qui vous montrent des bijoux comme ça. Non, mais je ne peux pas, je ne peux pas présenter les choses d'une façon un peu correcte. Mon cou n'est fait que de bouboule. Et j'adore, 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 j'adore. Il n'est pas trop court, il n'est pas trop long. Il est vraiment, il se met pile bien comme il faut. Je le trouve très, très joli. Ensuite, et là, je l'ai mis sur le côté. J'ai pris un choker. Vous savez que j'avais déjà pris un choker avec des petites vagues. D'ailleurs, je me demande si ça ne s'appelait pas le vague. Et là, j'ai voulu tester un choker sur la photo. C'était très joli. Celui-ci s'appelle le charmeur. Vous voyez, il est assez plat. La chaîne, elle est vraiment hyper jolie. Enfin, la maille, elle est vraiment très, très belle. Enfin, moi, je la trouve très, très jolie. Le côté plat comme ça, collé au cou, je trouve que ça donne un look vraiment très, très beau. Celui-ci, je l'ai porté le soir du 31 décembre. Il faisait vraiment super joli sur la tenue. Il a un côté un peu plus habillé que les autres colliers. Je trouve que ce n'est pas un collier que je porterais, on va dire, au quotidien. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un collier quand même un petit peu plus habillé que les autres. Je le trouve très, 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 très joli, celui-ci. Ensuite, deux bijoux que j'ai pris. J'ai pris deux bagues. J'ai pris une bague comme ça. Elle est hyper jolie. Elle est ajustable. Donc, vous pouvez vraiment la mettre à tous les doigts. Et elle a un look incroyable. Moi, j'avais un petit peu peur quand je l'ai commandée parce que, vous savez, comme elle est creuse entre les anneaux, j'avais peur que mes doigts y fassent un peu boudin dedans, que la peau, que ma peau de doigts ressorte entre les anneaux. Et pas du tout, pas du tout. Quand je la mets, quand je la mets, je trouve qu'elle fait hyper jolie. Elle ne fait pas du tout boudin. Enfin, elle fait, on a l'impression que j'ai trois anneaux alors que c'est qu'une seule bague. Et je trouve qu'elle fait tout son effet. Et vous voyez, je l'ai couplée avec une autre bague que j'ai commandée. Là, toute toute fine. Alors, j'ai testé parce que d'habitude, je prends des bagues beaucoup plus larges. Vous voyez, ça, c'est un peu plus large. Ça, c'est une bague de chez eux aussi qui est assez large. Donc, c'est la première fois que je prenais une bague fine. Et en fait, je trouve que les deux ensemble, ça fait hyper joli. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Depuis que je les ai, je ne les quitte plus. Je trouve que ça fait hyper joli. De toute façon, vous avez vu dans mes dernières vidéos, je les porte tout le temps. Et, 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 et. Vous avez été plusieurs à me faire la remarque dans mes dernières vidéos. Et, qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Vous savez que je vous avais fait un bijou tour à la rentrée de septembre. Là, je vous mets le lien par là. Où je vous parlais de ma, de mon incapacité à trouver la paire de boucles d'oreilles qui allait à ma face. Et vous avez été, mais, hyper nombreuses à me dire, mais essaye les petites puces. Essaye les toutes petites, toutes petites pupuses d'oreilles. Plutôt que des trucs, machin. Essaye des toutes petites boucles d'oreilles. Je suis allée sur le site Bougouillard. Toc, 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 Bougouillard. J'ai regardé les bijoux. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu quoi ? J'ai vu les boucles d'oreilles puces en bouboule. Je me suis dit, mais c'est un signe, Delphine. C'est un signe. Toi qui ne trouve jamais quoi mettre à tes oreilles, tu vois des puces bouboule. J'étais obligée d'essayer. Donc, j'ai commandé les puces bouboule. Je les ai mises directement le jour où je les ai reçues. Je ne les ai pas enlevées. Mais pareil, je dors avec, je me douche avec. Enfin, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Mais, Bougouillard, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos bijoux. Et j'adore, j'adore, je ne les quitte pas. Je ne trouve pas, parce que moi, j'avais peur, vous savez, que ça fasse un peu trop d'Adam ou je ne sais rien. Bien que je suis une dame, il va falloir que ça me rentre un peu dans la tête. Mais je trouve que ça fait très joli, ça fait très discret. Bref, j'aime beaucoup mes boucles d'oreilles de bouboule. Je vais renommer. Ça ne va plus être le modèle sympa, ça va être le modèle bouboule pour Delphine Jory. Des bouboules ici, des bouboules ici, des bouboules ici, des bouboules ici et des bouboules aux chevilles. Je suis bouboulisée par Bouillard. A chaque fois que vous me posez la question, j'ai un code promo pour vous, pour Bouillard. Attention, ce code promo sera valable un mois à partir du jour de la publication de cette vidéo. Donc le code promo, c'est Lady15 et avec Lady15, vous avez moins 15% sur toute votre commande. Franchement, je vous recommande cette marque à 1000%. Je le répète, je le récapépète, je le répète, etc. Ayez confiance, je vous assure, si je vous dis que cette marque, elle est top, vous pouvez me faire confiance. Elle est top, elle ne bougera pas. Voilà, donc ça c'était pour la partie bijoux. Et n'hésitez pas, si vous avez un chéri i, d'aller voir sur le site puisqu'ils font des bijoux pour hommes. Ensuite, dans les autres idées cadeaux un petit peu sympas, mixtes, autant pour une femme que pour un homme. Vous savez, mon amour pour les petites tasses un petit peu mignonnes. A chaque fois, je vous mets dans mes stories Instagram ma petite chouette, mon petit renard, etc. Je suis tombée sur une tasse. Mais je ne sais pas comment ça se fait que je suis tombée sur cette tasse-là. Parce que moi, j'aime beaucoup, je me balade pas mal de temps sur Amazon et tout ça. Et je suis tombée sur une tasse panda. Alors c'est tout bête, la tasse elle est toute bête, elle est toute blanche. Mais au milieu, à l'intérieur, vous avez un petit panda qui est debout comme ça. Et quand vous versez votre café, votre thé, etc. Le panda, on dirait qu'il nage dans la tasse. J'ai trouvé ça trop, trop mignon. Alors il y a d'autres petits animaux. Mais alors le panda, je le trouve mais trop, trop mignon. Et là, franchement, je trouve que c'est un cadeau. Je crois que la tasse, elle est dans les 15 euros. Un petit cadeau mignon qui dure dans le temps. Parce que moi, si c'est ça, c'est que j'aime bien offrir des cadeaux qui restent. Pour ça, je vous parle de bijoux. Enfin, en même temps, j'ai d'autres cadeaux qui restent pas dans ma liste. Mais c'est vrai que j'aime bien les cadeaux qui restent. Voilà, se dire que votre chéri I ou votre chéri IE, à chaque fois qu'il va prendre son petit café, son thé, etc. Boirait dans la bonne petite tasse. Moi, j'aime bien le truc. Ensuite, ensuite, toujours dans les animaux. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis très, je suis très cadeau animalier. Je suis tombée, mais pareil, je crois que c'est encore sur Amazon. Non, mais ceux qui aiment pas Amazon, ils vont me dire... Je suis tombée sur une enceinte lumineuse koala. Je la trouve trop mignonne. Alors, je sais pas si à la base, c'est vendu pour les enfants. Moi, vous m'offrez ça, je suis moult contente. Je trouve ça hyper joli. Vous mettez ça, même dans une chambre, sur une petite table de chevet, etc. Dans une salle de bain, ça peut être, voilà, votre petite enceinte de salle de bain. Je trouve ça hyper joli. Et oui, je trouve que c'est un cadeau mix, parce que ça me déplairait pas d'offrir ça à mon chéri. Et j'adorerais qu'on m'offre ça aussi en idée cadeau. Je trouve que c'est une super idée cadeau. L'enceinte koala lumineuse, ma chérie, j'adore. Ensuite, un cadeau de Saint-Valentin. Parce que le côté Saint-Valentin, il y a le côté gourmand. Vous savez, il y a le côté gourmandise dans le Saint-Valentin. Vous savez, la boîte de chocolat en forme de cœur. Ça, c'est peut-être un bon, un peu... Mais je trouve qu'une fontaine en chocolat, c'est une super idée cadeau. Parce qu'il y a le côté très... Comment c'était le... Kim Basinger, vous savez, quand elle mange les fruits, comment ça s'appelle dans ce film ? 37-2... Non, c'est pas 37-2, 39-2... 40 degrés 50... Je sais plus. Mais mince. Attendez. C'est un chiffre, non ? Pas 37-2 ? 42 ? 72 ? Je sais plus. Bref, vous avez tous en tête ce film où elle mange comme ça, le frigo ouvert, glac, glac, glac. Donc là, imaginez, vous offrez à votre chérie I ou IE une fontaine de chocolat. Vous préparez quelques fruits, comme ça, des petites fraises, des petites framboises, des petites rondelles et de bananes. Vous faites des pics, tic, 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 et vous trempez d'une façon voluptueuse votre fruit dans la petite fontaine de chocolat, le frigo ouvert. Et voilà. Je trouve que c'est une idée cadeau sympa. Non, mais au-delà de la blague, je trouve que c'est une super idée. Alors, idée cadeau tout court, mais une super idée de cadeau Saint-Valentin. Le côté gourmand, l'idée de... On pique nos trucs et qu'on se mange d'une façon voluptueuse en mangeant sans chocolat. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Mais il y en a dans cette vidéo qui vont me prendre pour une... Pour une j'tarber de la caboche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté en idée cadeau ? Non, mais je vous avais dit que c'était des idées cadeau un peu peut-être... Alors, oui, une idée cadeau. Alors, je ne sais pas. Là, j'étais dans le flou. En fait, je me posais la question, vous savez, souvent, enfin souvent, c'est pas souvent, mais dans les trucs Instagram, dans les stories, dans les machins d'amoureux, ou des stories d'hôtels de luxe qui vous montrent les chambres, etc., d'amoureux. Vous avez souvent des pétales de roses sur le sol, sur le lit, sur des pétales de roses de partout. Vraiment, les pétales de roses, c'est vraiment l'ambiance de cadeau, d'amoureux, etc. Mais je me suis dit, pourquoi, effectivement, ça ne serait pas une idée cadeau ? Pourquoi ça ne serait pas un truc que tu verrais chez toi ? Plutôt que chez les hôtels, dans les hôtels, etc. Mais ça, je me dis, est-ce que c'est une idée QQ ou c'est une idée pas QQ ? Non, mais dites-moi en commentaire. D'ailleurs, je pense que le hashtag de cette vidéo, ça va être QQ. Alors, mettez pas seulement Q, parce que pour le référencement, j'ai pas envie d'avoir des commentaires de l'espace. Comment on va l'écrire QQ pour que ça soit bien ? C-U-C-U. Voilà, hashtag C-U-C-U. Vous me laissez des commentaires avec ce hashtag-là. Dites-moi si c'est QQ ou pas. Mais je me dis que vous préparez une petite ambiance, je ne sais pas, un repas fait maison, des petites bougies, etc. Et quand vous arrivez dans la chambre ou même dans le salon, etc., vous mettez, vous parsemez, vous parsemez partout la maison. Parce que je dis parsemer, parce que s'il y a trois pétales de roses, ça ne le fait pas. L'idée, c'est d'en avoir partout. Trois pétales sur un lit, c'est ridicule. Donc là, vous en mettez partout. Je me dis quand même, même si dans l'idée, la première idée, ça peut faire QQ, je me dis que ça peut faire quand même vachement son effet. Quand on en parle comme ça, on se dit, oui, oui, moi, non, pétales de roses, jamais, moi. Mais si votre chéri, vous imaginez, vous arrivez dans une pièce avec plein, plein de pétales de roses, des petites bougies, etc., ça ne peut que toucher. Je me dis que ça ne peut que faire un truc quand même. Donc, ce n'est pas si QQ que ça. Donc voilà, je l'ai mis dans les idées cadeaux. Ensuite, une autre idée cadeau que je trouve super sympa, c'est des boîtes, vous savez, des boîtes, enfin, je ne sais pas si vous savez, des boîtes pop-up à personnaliser. C'est-à-dire qu'ils se vendent des boîtes. Quand c'est fermé, ça fait une boîte. Je ne sais pas comment vous expliquer le truc. Et quand la personne soulève le couvert de la boîte, tout s'ouvre comme une explosion de cadeaux. Je vous mettrai la photo parce que là, je suis en train de m'embourber dans des explications. Mais c'est des boîtes comme ça où chaque petit coin de la boîte, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Mettre des photos, mettre des objets, écrire des petites choses. Donc là, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Mais c'est vraiment le DIY du cadeau pour amoureux. Et je trouve que c'est un peu la boîte à souvenirs, la boîte à messages. Moi, je trouve que c'est hyper sympa comme cadeau. Déjà, c'est vous qui l'avez fait. Donc là, vous avez passé du temps à imprimer les photos, à chercher comment faire votre truc, etc. Le temps qu'on peut passer, qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire. Bien plus gros cadeau qu'un cadeau physique. Rien que de se dire qu'on a passé du temps à préparer les choses pour quelqu'un, c'est le plus gros cadeau que vous puissiez faire à votre amoureux ou amoureuse. Moi, j'aime bien les boîtes qui sont toutes noires. Comme ça, vous pouvez prendre un post-cablan, etc. pour écrire sur les petits paquets. Enfin, encore une fois, je vous mettrai la photo parce que dit comme ça, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais je trouve que le résultat, ça peut faire vraiment quelque chose d'hyper sympa et qu'on garde et qu'on peut réouvrir d'année en année. Et puis c'est sympa parce qu'on ne voit pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a tellement de petits détails qu'on peut écrire partout que quand la personne ouvre, il y a déjà cette explosion de visuels. Et après, on peut regarder un petit peu dans tous les petits recoins. Donc je trouve ça vachement sympa comme idée. Voilà. On va finir avec deux idées un peu miam miam. Je suis tombée là-dessus, je ne sais plus, le site proposait des trucs un peu chelous et un peu cucu pour le coup. Je suis tombée sur un Toblerone, un immense Toblerone. Bon, en même temps, j'adore les Toblerones. Donc voilà, il faut aimer le chocolat et le côté un peu nougat comme ça. Mais un immense Toblerone avec son nom dessus. Vous pouvez faire personnaliser le Toblerone avec le nom de votre chérie Gustave, Josiane, Marie-Christine, etc. Je trouve que c'est une idée cadeau aussi sympathique. Vous savez, c'est comme les pots de Nutella. À un moment, Nutella avait fait ça où on pouvait acheter son pot de Nutella avec son prénom, Delphine et tout ça. Et là, offrir un gros Toblerone à quelqu'un qui adore le chocolat avec son nom dessus. Alors, il y en a plein qui vont trouver ça cucu comme idée. Mais moi, je trouve ça rigolo. Et puis c'est la petite attention qui compte, c'est de se dire que le soir, un petit triangle de Toblerone, parce que là, les trucs, ils sont tellement gros que le triangle, c'est pour deux. Voilà, c'est le truc à partager ensemble sur le canap, en train de manger un petit truc. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Et un autre petit cadeau aussi, j'aimais bien, j'aimais bien l'idée, c'est un bouquet. Là, moi, j'aime bien les sucettes. Voilà, c'est toujours pareil. Je ne peux parler de toute façon que des produits que j'aime bien. Je ne vais pas vous parler de riz de veau ou de machin comme ça. Parcèlement, c'est des trucs que j'aime. L'autre jour, je crois que c'est sur Amazon encore. On va croire que c'est un truc, un partenariat avec Amazon, mais pas du tout. C'est un bouquet de sucettes choupa-choupes. Donc, vous avez plein de choupa-choupes en forme de bouquet. Vous offrez ça, je trouve que c'est super rigolo. Ça change un petit peu de bouquet de fleurs. Il y a le côté gourmand, il y a le côté sympa, il y a le côté surprise, il y a le côté ludique. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Et c'est autant un cadeau pour une femme que pour un homme. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'avais moult, moult autres idées un peu sympas et un peu décalées, etc. Mais la vidéo, vous savez que moi, je ne suis pas très très vidéo, très très longue. Donc, au bout d'un moment, il fallait que je m'arrête. Dites-moi en commentaire si vous êtes de la team Saint-Valentin. De la team Saint-Valentin. Si vous n'en avez rien à carrer ou pas. En même temps, les idées dont je viens de vous parler, ça peut être des idées que pour vous. Si vous n'avez rien à faire de la Saint-Valentin, vous pouvez vous les offrir à vous. Il n'y a aucun souci, ça marche aussi. Ou à un pote, ou à une copine, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, il y a tout le truc de fin de vidéo. Abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Woah-woah-woah Woah-woah-woah-woah Woah-woah-woah